yahoo petit mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve sur le big achat pour le mois de janvier et on va voir ensemble si j'ai respecté du coup déjà ma bonne résolution pour 2024 c'est à dire acheter très très peu de nouveautés ou des nouveautés qui ont une logique et donc on va voir ensemble si j'ai réussi à réussir et il y a aussi pas mal d'achats mais il y en a quelques-uns qui ne comptent pas sur mon budget du mois c'est tous les titres qui sont pas en français je le rappelle au cas où mais on a décidé donc fermement on avait l'idée depuis pas mal de temps mais là fermement on va se lancer dans cette collection de commencer à acheter des mangas du coup qu'on trouve qui ont marqué la france ou nous ont marqué notre esprit par leur résistance même si c'est pas quelque chose par exemple que j'ai lu que j'ai aimé mais qui nous a su attirer notre attention quand même donc par exemple on va dire nana démon slayer qui ont fait quand même trembler la france yona princesse de l'aube des trucs comme ça ça peut être aussi naruto one piece bleach tout ça en fait mais pas que les grosses séries même nana nana c'est une série courte enfin en 20 tomes et ben ça a quand même marqué la france et les lecteurs donc des trucs comme ça en fait même des tétiques mais après détecter que non il ya quand même 100 hommes mais des trucs comme ça bref toujours utile on envisage donc de les acheter en français en japonais en coréen chinois vietnamien tout ce qu'on tout ce qu'on trouve toutes les langues on voilà donc là par exemple je vais te spoil un peu mais on a acheté des monstayers en japonais donc si on trouve des monstayers en anglais en espagnol en italien en tout ce que tu veux on commence cette vidéo avec les goodies et il faut savoir que geek in japan propose toujours des choses assez intéressantes pour les soldes et là pour les tout petits goodies style et porte-clés les badges et shikishi etc il y avait deux achetés le troisième offert donc je me suis fait un petit peu plaisir j'ai passé je crois trois quarts d'heure quand même à fouiller dans parce qu'ils ont des bacs et c'est un bac où tu as plein de porte-clés etc ou porte-clés et badge etc et donc faut forcément chercher si tu veux trouver un personnage en particulier donc j'ai dû rester quand même bien trois quarts d'heure et j'ai du coup profiter deux fois de l'offre je vais te mettre à côté moi des photos qui sont pas ouf ouf mais l'important c'est qu'on comprenne ce que j'ai acheté ces deux illustrations du coup une de digimon et l'autre je sais plus par coeur de ce que c'était l'univers ah si c'est un shaman king et je sais pas si vous avez entendu la petite voix mais c'était mon neveu donc du coup j'ai acheté une de digimon et une de shaman king et donc je les ai laissé à bordeaux tout simplement parce qu'elles vont servir à décorer mon appartement appartement que je vais décorer en mode manga à fond au mois de février j'avais des repteurs tout va bien voilà ensuite donc j'ai trouvé deux badges de nezuko voilà au départ j'étais pas sûr de prendre celui ici mais finalement je le trouvais rigolo voilà et j'ai pris deux porte-clés de my hero academia et j'ai trouvé deux porte-clés immenses enfin strap c'est marqué strap immenses bon ils étaient à 6 euros 90 ce qui est le prix est logique mais et c'est deux des personnages que j'aime le plus dans la série donc bakugo et tsuyu deux personnages d'ailleurs que j'envisage le cosplay par la suite mais pas tout de suite on va commencer d'abord par les soldes à momox j'ai plutôt pas mal craqué et il y a il y a un peu de tout alors on commence par un manga en allemand si je dis pas de bêtises oui c'est ça c'est inouyacha le tome 1 voilà voilà ce que j'ai hâte aussi c'est un jour d'avoir par exemple quatre ou cinq mangas dans une seule langue et de comparer les éditions etc je trouve ça tellement fascinant on en avait fait quelques unes au tout début de notre chaîne mais n'hésitez pas à nous dire si ça peut vous intéresser vraiment parce que ça c'est quelque chose qu'on voudrait refaire donc voilà par exemple en allemand il yachache roux qui l'a quand même marqué parce que c'est même auteur si je dis pas de bêtises que ralma 1,5 ralma 1,5 aussi a marqué à une époque donc déteticonnant cette fois ci en allemand donc une fois de plus le tome 1 après là pour déteticonnant j'aimerais bien aussi trouver en le tome 100 je sais pas pourquoi je montre la qualité de dessin ça c'est pas mal leur maison d'édition alors c'est pas les mêmes maisons d'édition j'ai l'impression pour les deux mais à l'arrière il y a marqué mystérie ou fantaisie sf ça c'est pas mal ensuite on continue dans les trucs qui ne sont pas réellement pour moi j'ai acheté le tome 1 et 2 de hergear tout simplement parce que j'ai l'abonné un abonné que vous connaissez beaucoup mais je vais pas forcément dire le nom ça sert à rien mais qui veut une toile hergear donc il m'avait dit qu'il y avait des images qu'il voulait dans tome 1 2 après il y avait 4 et 5 ou 3 et 4 mais j'ai déjà acheté les deux premiers tomes et on va voir si on fait pas une toile déjà concentré sur ces deux tomes là et puis voilà bref toujours est il alors à savoir que momox il y avait moins de 10% en plus des promos vu que ce sont des mangas d'occasion je vais mettre celle là en attendant là je sais pas si vous voyez trop la pile alors celle qui est vraiment derrière moi ici non mais celle là en fait c'est une pile aussi d'achat et après j'ai acheté du coup pour moi et donc je complète une collection c'est l'éden des sorcières j'avais acheté le tome 1 je l'avais lu et présenté et j'ai pas été plus loin donc du coup il y avait le tome 2 et tu verras par la suite dans le reste des achats que j'ai aussi complété la série donc ce n'est pas un achat stupide parce que j'ai complété on continue donc avec les mangas achetés en occasion à la bouquinerie plus tout vient de la bouquinerie plus il y a le tome 3 de psychopack girlfriend à savoir que j'avais acheté les tomes 1 et 2 aussi là bas voilà que j'ai lu il me reste plus que le tome 4 à acheter ensuite on a les tomes 5 6 et 7 de togen anki donc j'avais lu je crois que le tome 1 et c'est tout et j'ai du coup les tomes qu'il ya avant et donc là j'en ai profité alors officiellement ils étaient à 7 euros 10 en neuf et à 4 euros 65 qui à chaque fois en occasion mais moi j'ai pas payé ce prix là parce que donc il ya une technique pour payer un peu moins cher donc on complète encore la série du coup les dennes les sorcières avec le tome 4 je vais voir si la bouquinerie plus à le tome 3 quelque part parce qu'ils ont plusieurs boutiques donc est ce qu'il y en a une qui aurait le tome 3 ou pas s'ils peuvent regarder ils peuvent regarder les stocks des autres boutiques et sinon bah j'achèterai en oeuvre comme ça moi j'aurai quatre mes tomes pour présenter l'an prochain dès la sortie enfin de la sortie je vais regarder déjà où ça on est en france et sinon pourquoi je rattraperai ce qui sera sorti du coup pour faire un bilan lecture je pense donc 7 euros 95 5 euros 20 mais je dis une fois de plus tout ça j'ai pas du tout payer le prix officiel ensuite toujours à la bouquinerie plus 7 euros 70 en oeuvre 5 euros 0 5 en occasion c'est sexy close pet doll j'ai complété un petit peu la série donc j'avais les quatre premiers si je dis pas de bêtises oui c'est ça j'ai les quatre premiers donc j'ai complété avec 5 6 et 7 on continue et termine cette vidéo à chamangas avec les mangas achetés en neuf donc je me suis pris moi même country diary des éditions akata parce que je l'avais pas eu en colab je crois que je l'avais pas demandé du fait que j'avais sûrement des doutes au niveau de la série et comme la série est terminée en deux tomes je me suis dit autant l'acheter j'ai donc acheté tout a été acheté à manga 4 j'ai un doute mais je pense que oui ensuite donc le demon slayer version japonais voilà ensuite l'enfant en moi que j'ai présenté lors d'une vidéo extrêmement gage achète ou pas achat non stupide parce qu'il est terminé en deux tomes et akata collab achat non stupide parce que le manga qui sort de l'ordinaire et que j'ai envie de mettre en avant et il sera présenté pour la saint valentin donc il sera aussitôt lu partenaire 2.0 le tome 4 tout simplement parce que j'ai donc les trois premiers temps que j'ai présenté en vidéo youtube et en post insta et donc juste je complète la série nouvelle collection du coup ensuite j'ai acheté alors voilà il ya le goodies j'ai acheté du coup le manga what did you eat yesterday c'est un manga des éditions soleil donc le tome 1 est sorti alors oui je ne sais pas avoir collab avec soleil mais si tu te rappelles je veux aussi vous faire des vidéos recommandations de titres et il y avait les fameux titres de la collection gourmet des éditions soleil donc j'ai acheté le tome 1 donc ce n'est pas non plus un achat stupide donc en quoi j'ai réussi pour ce premier mois à m'y tenir on va voir avec la suite il m'en reste encore deux mangas de présenter on continue avec le tome 2 et dernier tome du manga harasaki des éditions omake manga donc c'est un manga que j'ai lu vu que c'était un manga pour halloween et donc je commence déjà à lire les titres de halloween donc toujours pas du coup de louper par rapport à ma bonne résolution pour ce premier mois et le dernier titre qui est la randonneuse bah c'est un manga qui va parler de randonnée et de nourriture donc je vais pouvoir en parler prochainement et surtout bah en fait il va pouvoir être double triplement présenté mon avis sur le titre et plus dans les recommandations sport parce que la randonnée est un sport et aussi dans les recommandations du coup food que je dois te faire très prochainement nos premières parties du coup de l'année donc du coup ce n'est pas un achat stupide oui c'est une nouvelle licence mais ça reste quand même dans ce que je m'autorise à lire cette vidéo du coup achat manga de ce premier mois est à présent terminée comme tu peux le voir du coup j'ai réussi pour ce premier mois à respecter ma règle je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide à la chaîne à évoluer je te mets donc de précédentes vidéos en recommandations ici ma tête de panda mes réseaux sociaux le convinted et comme d'habitude tu as plus d'informations dans la barre d'infos des copromos pour pas mal de sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes sur ce à bientôt